Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour un petit point sur mes lectures donc c'est vrai que c'est le genre de vidéo que vous voyez le moins souvent sur la chaîne tout simplement parce que je suis un peu moins à l'aise pour parler des livres à l'oral bizarrement qu'à l'écrit en chronique donc je vais essayer de m'y mettre mais c'est très compliqué pour moi de filmer ce genre de vidéo je tiens aussi à préciser que si j'ai la même tenue sur plusieurs vidéos d'affilée c'est tout simplement parce que j'en profite pour les tourner toutes les mêmes jours d'affilée comme ça je suis sûre qu'elles seront prêtes à temps et tout aussi j'aurai pas de retard dedans donc on commence tout de suite et j'ai donc terminé le mois d'août et commencé le mois de septembre si je le fais tomber ça va pas aller avec The Morten Instruments tome 4 la cité des anges déchus de Cassandra Clare chez Pekaji que j'ai lu en lecture commune toujours avec Steph alors dans ce tome alors déjà pour moi la fin du tome 3 ne nécessitait pas spécialement une suite je veux dire on avait une vraie fin elle n'était pas une fin ouverte on avait les réponses à nos questions donc j'étais curieuse et en même temps sceptique de savoir ce que l'auteur allait pouvoir nous raconter sur trois tomes supplémentaires sans compter que les tomes 5 et 6 surtout le 6 est énorme donc j'avais un peu peur de me lancer dedans on s'est lancé avec Steph et il faut savoir que même si j'ai probablement me faire ruer je ne suis absolument pas une grande fan de Simon Simon est un personnage qui m'agace royalement en plus j'aime pas les triangles amoureux alors le fait qu'ils soient pris dès le début dans un triangle amoureux avec Larry et Jace ne m'a pas aidé son comportement ses réactions face à certaines situations ne m'ont pas plus ne m'ont pas plus pardon et j'ai beaucoup de mal avec ce personnage au début je l'ai carrément détesté on va dire qu'après la lecture de du troisième je l'apprécie pas clairement je crois que je l'apprécierai jamais mais il n'est plus devenu insupportable je le supporte à petite dose on va dire ça comme ça et quand j'ai commencé ce tome 4 la grande surprise a été de voir que Simon prenait une très grosse place dans ce roman je m'attendais à trouver l'intrigue surtout centrée sur Clary et Jace éventuellement Jace mais là dès le début on commence avec Simon et Simon prend beaucoup plus d'ampleur dans ce tome ce qui n'est pas forcément pour me ravir bien évidemment après on retrouve Clary et Jace mais relégués au second plan Magnus et Alex sont très peu présents si ce n'est à la fin du roman tout comme il en est de Isabelle qu'on ne voit pas spécialement beaucoup et je suis assez sceptique sur ce tome en fait certaines choses sont bien mais je me demande s'il y avait vraiment intérêt à continuer la trilogie en sachant que j'ai les six tomes mais que Steph aussi on va la finir cette saga mais honnêtement c'est pas une saga dont je retiendrai énormément de choses positives c'est sympa à lire clairement mais je suis très loin du coup de coeur qu'a déchaîné cette saga sur la blogosphère ou sur booktube j'ai un peu du mal à comprendre de cet engouement aussi spectaculaire pour The Mortal Instruments après j'ai vu que au vu de la saga principale j'ai lâché Steph en cours de route pour lier à les origines donc Steph les lis ce qui fait que du coup le tome 5 j'attends qu'elle ait fini le tome 3 des origines pour pouvoir enchaîner avec le tome 5 mais vu la saga principale j'ai pas eu envie en fait de me plonger tout de suite dedans donc on verra par la suite si je m'y plonge ou si je la laisse tout simplement de côté après je sais qu'elle a été Steph a plus aimé les origines que cette saga principale mais je suis pas sûre pour autant de la lire un jour disons qu'on va dire que certains chasseurs d'ongles sont retrouvés assassinés les créatures obscures vont être aussitôt accusés on va essayer de savoir pourquoi les créatures sont assassinés et qui est derrière tout ça moi qui apprécie en général Jayce tout particulièrement dans cette saga je dois dire que dans ce tome il va plus ou moins taper sur les nerfs parce qu'il ya un moment donné sa vie n'est pas facile sa vie est compliqué mais l'auteur joue un peu trop sur son côté torturé en fait j'aime ça mais il ya un moment donné c'est ça quoi ça fait trois tomes que c'est un héros torturé donc au début j'ai apprécié et là que ça recommence encore une fois qu'il ya encore de nouveaux problèmes que l'auteur s'acharne encore une fois sur Clary et Jayce je trouve ça redondant et dénué d'intérêt à force comme je disais je lirai la suite pour voir ce que ça donne mais c'est pas une saga que je pense garder par la suite donc on verra bien ensuite j'ai lu alors je cherche juste en calenté le tome 1 de madame pamplemousse qui s'intitule madame pamplemousse et ses fabuleux délice de rupert kingsfisher chez alba michel jeunesse donc c'est une saga dont j'avais entendu parler sur la chaîne de comme dans un livre par lana qui avait plutôt bien aimé et je l'ai revu cet été dans un point lecture concernant je crois ben je sais plus si c'était pas le frat je vais y arriver de patatrace donc je me suis dit pourquoi pas en plus les trois tomes ce coup-ci étaient disponibles à la bibliothèque donc j'en ai profité donc donc il ya le tome 1 qui est ici le tome 2 c'est madame pamplemousse et le café je préfère remonter le temps donc par contre j'aime beaucoup les couvertures en plus il ya des la couleur enfin les couleurs sont brillantes ça donne un petit aspect en plus au livre et madame pamplemousse le tome 3 donc et la confiserie enchantée donc c'est une saga très jeunesse qui fait à peu près 120 pages par tome donc c'est sympa mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard clairement et je suis pas ducile à remarquer les incohérences dans les romans mais là entre les trois tomes quand on nous parle de la boutique de madame pamplemousse il ya des incohérences qui sautent à l'oeil pour que je les ai remarqué c'est que elles sont vraiment pas discrètes et quelque part ça m'a un peu gêné pendant ma lecture surtout que on s'attend à la suite vu que les tomes sont numérotés 1 2 3 mais au final je pense qu'on peut les lire séparément puisque à chaque tome on fait un rappel de ce qui est plus ou moins dit dans le tome 1 donc sur 120 pages à chaque fois se retaper plusieurs pages d'explications sur ce qui s'est passé avant ça m'a un peu gonflé en fait donc c'est sympa c'est une lecture que je recommanderais aux plus jeunes après aux plus âgés vous pouvez toujours les lire mais faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire quoi c'est sympa c'est des histoires fantastiques mais sans plus quoi on peut pas dire que ce mois-ci a été super génial en lecture pour le moment j'ai ensuite enchaîné avec dragon de glace de george rr martin aux éditions flammarion donc là c'est pareil c'est un livre qui est tout petit il fait 114 pages sachant qu'on a par contre de très jolies illustrations vous voyez il n'y a pas non plus spécialement grand chose à lire dedans on va dire et c'est ce qui avait fait d'ailleurs que je ne l'avais pas acheté et que j'attendais qu'il soit à ma bibliothèque pour l'emprunter parce que 12 euros 90 pour une centaine de pages ou la moitié il n'y a rien à lire je trouvais ça un petit peu cher quand même donc après c'est un bel ouvrage je ne dis pas le contraire mais je trouvais ça un petit peu cher pour quoi j'ai dû lire ça en 40 minutes quoi donc voilà donc ici on va faire la connaissance d'une petite fille je ne sais plus comment elle s'appelle je cherche ça tout de suite Adara donc Adara est née en plein hiver et sa mère est morte en couche elle a deux frères et elle vit avec son père leur oncle s'occupe des dragons ou dres des dragons je ne sais plus exactement pour le roi donc il est souvent absent mais chaque été il revient en leur racontant toutes les histoires de ce qu'il a pu voir Adara est une petite fille pas comme les autres elle est née en hiver et beaucoup pensent que son coeur est fait de glace qu'elle n'a pas de sentiment pas d'émotion etc personne n'a jamais vu non plus de dragon de glace excepté la petite fille après je vous en dirai pas plus parce que bon c'est vraiment très court et si je commence à vous dire le reste il y aura plus de surprise j'ai trouvé par contre ce tome enfin ce tome c'est un one shot mais je l'ai trouvé bien sympathique et puis ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir par contre là j'ai passé un bon moment de lecture malgré qu'il soit bref et c'est un livre que je recommande aux plus jeunes comme aux plus grands au final parce que les plus jeunes vont certainement vivre de belles aventures avec et pour les plus grands ça reste toujours intéressant et sympathique à lire donc voilà j'ai également lu, alors là je vais vous mettre les couvertures puisque c'est son format numérique donc j'ai donc lu les gardiens de lumière le tome 3 de Deborah Gimarazzo aux éditions Kitungari donc là il y a les tomes 1 et 2, la couverture du tome 3 est bleu donc c'est une saga dont j'avais acheté le premier tome en mai aux imaginales j'avais bien aimé malgré qu'il souffre de quelques clichés j'ai reçu cet été le tome 2 en service presse par les éditions qui proposait 7 SP pour 7 blogueurs et vu la fin du tome 2 il me fallait absolument la suite n'étant pas très patiente et avec l'offre qui avait lieu le 1er septembre concernant le fait d'acheter un livre francophone de SFFF et la maison d'édition qui avait mis leurs 4 parutions derniers à 99 centimes pièce je me suis jeté sur les boucles et je l'achèterai en papier dès que j'ai l'occasion de le trouver sur un salon ou de le voir en magasin donc dans ce tome-ci on est quelques temps mais il n'y a pas un grand espace temps entre la fin du 2 et la fin du 3 Aidan est complètement perdu, effrayé, il ne comprend pas trop ce qui se passe il est à la recherche de l'ana, il ne veut pas admettre qu'il y ait pu lui arriver quelque chose ni quoi que ce soit et quand il la retrouve celle-ci a perdu la mémoire donc tout va s'enchaîner, tout va se bousculer, on aura très peu de moments de répit et croyez moi qu'on va les apprécier quand il y en aura les personnages sont très bien travaillés, l'intrigue est complexe, originale, on ne s'attend pas forcément à ce qui arrive et c'est rondement mené clairement après j'ai aimé en savoir un peu plus sur les personnages, il y a des personnages qu'on avait vu dans les tomes précédents sur qui on s'en a au final on savait peu de choses qui se découvrent à nous un petit peu plus la fin clairement je n'allais pas venir, enfin l'épilogue, j'ai été relativement surprise mais dans le bon sens du terme après c'est une saga jeunesse fantastique que j'ai beaucoup aimé malgré que le premier tome ne m'avait pas il ne m'avait pas entièrement convaincu on va dire, j'avais des petits bémols sur ce tome 1 mais comme toujours quand un tome 1 me plaît assez pour m'intriguer mais pas suffisamment pour que je me dise waouh, je lui laisse toujours une chance avec le tome 2 de la saga mais il y avait assez de choses intrigantes, d'originalité, les créatures qu'on rencontre ne sont pas forcément des créatures souvent mises à l'honneur en littérature, donc je trouvais ça très sympa que l'auteur s'éloigne des clichés du premier tome en nous proposant un univers vraiment complet, complexe, riche et pour autant pas compliqué à comprendre quoi, parce que si en plus je lis de la littérature jeunesse et que je mets trois plombes à comprendre ce que je lis, ça ne le fait pas donc j'ai vraiment adoré cette lecture, la chronique arrivera normalement d'ici quelques jours sur le blog ou elle le sera peut-être déjà, tout dépend quand est-ce que je vous posterai cette vidéo mais on va dire que mes meilleures lectures ont été Dragon de glace de Georges R. R. Martin, pardon Les gardiens de lumière, le tome 3 de Débora Gimarazu et la dernière qui est passée à un cheveu du coup de coeur également c'est Twenty Rolls de Carole Serruti qui est publié en auto-édition donc là il s'agit d'une dystopie mêlant la romance, le fantastique c'est un mélange on va dire particulier, original, intriguant et ce que j'avais peur c'est de lire une énième dystopie avec toujours les mêmes choses qui se passent etc donc là on est dans un monde post-apocalyptique après de terribles actes de barbarie et la situation mondiale qui s'effondre un pays prend la décision de bombarder à coup de bombes nucléaires certains continents l'Europe et l'Afrique vont totalement disparaître de la surface de la terre il ne restera plus que l'Amérique et l'Asie et dans ce livre nous allons suivre Mila, une jeune asiatique de 17 ans qui n'a jamais vu son visage elle n'a pas revu son visage depuis ses 7 ans puisque pour éviter les nouveaux débordements etc il y a 20 règles établies à ne jamais enfreindre donc il y a des règles comme on ne peut pas se toucher ni même se tenir la main avant le mariage on ne peut pas mettre une gifle ou pousser quelqu'un dans la rue toutes sortes de choses de ce style là qui permettent au pays et au continent de manière générale de survivre sans conflits, sans futures guerres qui menaceraient d'éclater etc le jour de leur 7 ans, les enfants doivent porter un masque qu'ils enlèveront une fois la majorité atteinte à 17 ans lors de la cérémonie des visages lors de cette cérémonie, selon votre beauté vous serez soit admis à la cour soit vous serez reclus alors si je ne me trompe pas, ils appellent ça la campagne je ne suis plus très sûre, il me semble que c'est ça et là on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il en est, ce que les gens deviennent ou alors vous refusez de voir votre visage et vous serez donc condamné à un avenir de servant ou servante à la cour donc Mila est fiancée à... 7 ? depuis 2 ans elle attend qu'il fasse sa demande en mariage puisque à partir du moment où vous avez un fiancé s'il ne fait pas sa demande en mariage avant de voir votre visage lors de la cérémonie votre famille est déshonorée son père est le chef de la police et ils ont trouvé un prisonnier probablement américain il décide de le mettre en cellule et c'est Mila en tant que fille du chef de la police qui devra s'occuper de lui forcer ses blessures, lui apporter à manger etc seulement cet homme n'est pas comme les autres il n'est pas habitué aux coutumes du continent sur lequel il se trouve on se demande qui est-il, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi ? il ne comprend pas donc ce qui se passe avec toutes ses règles en Asie et au fur et à mesure que la jeune fille s'occupera de lui elle verra la vie sous un autre jour et je ne vous en dis pas plus pour vous garder la surprise donc dans ce livre j'ai été clairement surprise intriguée, captivée j'avais vraiment beau après une première partie un petit peu lente le temps que l'univers le temps que l'auteur nous pose ses bases nous présente l'univers, les personnages, le contexte actuel le monde de manière générale tout s'enchaîne à un rythme effréné on a peu de temps pour souffler il y a à chaque fois des questions, des révélations, des rebondissements l'auteur s'est joué avec brio, avec nos nerfs et notre petit coeur je peux vous dire que plus d'une fois je me suis dit non elle ne va pas faire ça et des fois si et des fois elle nous retourne la situation sans qu'on la voie venir etc elle a su créer un univers différent de tout ce qu'on a pu voir c'est vraiment une histoire une histoire originale en fait clairement j'ai encore pas lu de dystopie ou de livres post apocalyptiques de ce genre là et si ce livre n'a pas été un coup de coeur c'est uniquement pour la première partie que j'ai trouvé un peu lente et un peu longue à se mettre en place sinon ça aurait été il y aurait eu un peu plus de punch, un peu plus de rythme dès le début honnêtement ça aurait été un coup de coeur donc la chronique c'est pareil, arrivera non je dis des bêtises, la chronique est déjà sur le blog donc je vous laisserai tous les renseignements et toutes les coordonnées en barre d'infos donc sachant qu'il est disponible sur Amazon à 2,99€ pour l'instant c'est la seule plateforme de téléchargement légale sur laquelle on trouve ce roman donc il s'agit d'un premier tome, l'auteur n'a encore pas écrit la suite elle est dessus je ne sais pas trop quand est-ce qu'il sortira mais j'ai vraiment hâte qu'elle le poursuive et qu'on en sache un peu plus donc après je n'ai pas pensé à lui demander si ce sera s'il y aura juste un second tome ou plus je lui demanderai à l'occasion, on verra bien mais en tout cas Carole si tu regardes cette vidéo je te remercie sincèrement pour l'envoi de ce partenariat tu sais à quel point j'ai aimé, j'en ai parlé avec toi et donc encore merci donc c'est un livre que je recommande fortement et si jamais vous le lisez ou que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé c'est pareil, si parmi les livres que j'ai lu, vous en avez lu certains, certains vous font envie n'hésitez pas à me dire si ça vous tente, si vous les avez lu, quel a été votre avis je suis curieuse surtout pour, on va dire, la cité des ténèbres parce que je sais que beaucoup de personnes aiment cette série, alors que moi pas spécialement donc je serais curieuse d'avoir vos points de vue en fait sur l'histoire, sur Simon, sur le fait que l'autant ne s'est pas arrêté au 3ème tome mais à remplir pour 3 tomes de plus dites-moi tout en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou un bon week-end de très bonne lecture et je vous dis à bientôt Ciao, ciao